Bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour écouter Jean-Paul Kaufmann. Je ne vais pas me donner le ridicule de présenter Jean-Paul Kaufmann, surtout à Bordeaux. Je vais juste préciser deux petites choses. Jean-Paul Kaufmann a été très longtemps journaliste, qu'il est devenu écrivain, encore que je ne sache pas véritablement s'il faillit faire la différence entre un journaliste et un écrivain, ou un écrivain et un journaliste, tant Jean-Paul a été écrivain quand il était journaliste et qu'il demeure journaliste quand il était écrivain. C'est une confusion qui, finalement, va parfaitement avec le titre de son livre « Rassembler chez Bouquin, zone limite », ce qui fait qu'on ne sait pas véritablement où commence la fin et où débute le début. Voilà. Bien. Donc, je vais juste me permettre de vous indiquer de quoi il s'agit, ce livre chez Bouquin, en papier Bible, qui est quand même extrêmement impressionnant, puisque c'est finalement l'antichop de la Pléiade, d'une certaine façon, rassemble quelques livres qu'a écrit Jean-Paul Kaufmann. Ils ne sont pas tous rassemblés là-dedans, mais ils sont répertoriés chronologiquement. Puis ça commence par l'Arche de Kerguelen, qui raconte l'expédition, le long reportage qu'a donné ensuite un livre sur une terre australe qui appartient à la France. La chambre morte de Longwood, qui est la dernière demeure de l'empereur de Napoléon à Sainte-Hélène. La maison du retour, qui est un livre qui, de mon point de vue, rassemble l'essentiel de la thématique de ce que l'on retrouve dans la zone limite, qui est comment une maison, finalement, devient consubstantielle à l'identité de celui qui écrit. Courland, qui est un livre assez mystérieux, mais qui est, de mon point de vue, extrêmement beau, pour ce qu'il renvoie à un souvenir évanoui. Remonter la Marne, qui est une longue marche, qui est également une autre passion de Jean-Paul, de marcher dans la nature. Outre-Terre, qui est l'arrivée à Hilo. Et enfin, le Bordeaux retrouvé, qui est un texte très peu connu, qui n'avait jamais été, je crois, réédité, mais je peux me tromper, ou peut-être réédité, mais enfin, en tout petit exemplaire, et qui avait été édité par l'amateur de Bordeaux. Voilà. Alors, il manque donc, il manque donc quelques livres, et je ne parle pas des préfaces, des livres, des photos, etc. Il manque La lutte avec l'ange, qui est sur un tableau de La Croix, qui est à l'église Saint-Sulpice de Paris. Il manque 31 Allées d'Amour, qui maintenant s'appellent, je ne sais plus comment d'ailleurs, mais à Bordeaux, qui sont sur le Martyr de la Résistance, qui est sur Raymond Guérin. Et il manque le dernier livre, à moins qu'il y ait une autre, mais je ne pense pas, Venise à double tour. Voilà. Bon. Alors, ce que je vais vous proposer, Jean-Paul, c'est de faire la chose suivante. Étant donné qu'il était absolument impossible de parler de tous les livres, je vais vous proposer la chose suivante. On va parler de trois livres essentiellement autour de cette thématique qui, de mon point de vue, est celle du retour, celle de la rédemption, celle de la reconnaissance, plus exactement, et donc du Bordeaux retrouvé, on va commencer par le Bordeaux retrouvé, qui, de mon point de vue, est essentiel ici, dans la ville dans laquelle nous sommes, de la Maison du Retour, qui est la Maison des Landes, et de Outre-Terre, qui est le Hilo. Et puis, naturellement, vous avez quand même le droit de parler, donc je vous donne un joker, vous évoquerez un livre de votre choix. Est-ce qu'on commence par Bordeaux retrouvé ? Oui. Alors, Bordeaux retrouvé, quelle est l'histoire de ce Bordeaux retrouvé ? Alors, c'est une histoire, bon, qui remonte à 35 ans, puisqu'il a été publié pour la première fois il y a 35 ans, édité par les Relais des Châteaux, qui m'ont donné un certain nombre d'exemplaires, ils en ont gardé pour quelques-uns, et l'idée était la suivante, c'était de publier des textes qui avaient été publiés, à mon retour, dans l'Amateur de Bordeaux. Michel Guillard, qui, à l'époque, animait l'Amateur de Bordeaux, moi, je pensais, pendant ces trois années, Libanais, je pensais que, j'avais la présomption de penser que cette revue avait disparu, et en vérité, elle était bien meilleure qu'au moment où j'ai été enlevé. Donc, Michel Guillard me dit, bon, il faudrait que tu donnes de tes nouvelles à nos lecteurs, à nos fidèles lecteurs, et je lui ai répondu, je n'ai quand même pas raconté ma détention de trois années, nos lecteurs s'intéressent au vin, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, et qui a été providentielle. Au fond, je me suis dit, il faut que j'intéresse ces lecteurs à travers le vin. Donc, j'ai utilisé, en quelque sorte, la métaphore du vin pour nommer quelque chose qui m'était difficile à l'époque, et même encore aujourd'hui, de nommer, parce que je crois que ce qui a eu lieu, en tout cas pour moi, me paraît intransmissible, et à travers cette métaphore du vin, eh bien, j'ai pu parler, de manière assez, quand même assez lacunaire, de ma captivité. Donc, de ma captivité, et ce qui est aussi important, le retour. Parce que, vous avez raison de dire tout à l'heure, mes livres, ce sont des histoires de revenants, de retours, et peut-être aussi de fantômes. Donc, le Bordeaux retrouvé, ça a été une fenêtre qui s'est offerte à moi pendant un court instant. Elle s'est refermée très, très, très vite. Et pour moi, il a été pratiquement impossible de parler, sauf peut-être par la bande, et encore de cette époque-là. Ça m'a été relativement facile, parce qu'au fond, le monde dans lequel j'avais été plongé était exactement le contraire de celui que j'avais connu. Le monde du Bordeaux, qui est un monde qui se caractérisait par une forme de, oui, j'allais dire de suavité, alors que j'étais au cœur d'une forme de violence, de barbarie, et dans un monde fermé, alors que le monde de Bordelais, une sylvation qui est ouverte sur l'extérieur, sur le grand large, et j'étais dans ce monde de réclusion. Donc, ça m'a été relativement facile, à travers le vin, de parler relativement de cette période-là. Oui, enfin, quand vous dites lacunaire, je suis étonné, parce que j'ai oublié de dire dans mon préambule que la préface que vous avez écrite pour présenter le livre est une préface magnifique. Elle est magnifique en cela qu'elle raconte, finalement, comment vous êtes devenu journaliste. Ce texte Bordeaux retrouvé est essentiel, parce que c'est celui qui vous permet, en étant journaliste, de devenir écrivain. Et comment vous naissez à quelque chose qui vous taraudait, qui était l'écriture au long cours, j'osais dire. Mais ce que vous racontez dans Bordeaux retrouvé concernant votre détention et la façon dont ça s'est passé, et cette non-civilisation dans laquelle vous êtes plongé par rapport à la civilisation dont les souvenirs reviennent par bribes, est absolument bouleversante. C'est ça qui fait la puissance et l'émotion de ce texte-là. Mais est-ce que vous aviez, vous, quand vous l'aviez écrite, l'intention de vous en débarrasser une fois pour toutes ou d'essayer de la faire comprendre ? De toute façon, cette période-là, elle est cotonneuse pour moi. Elle est très, vous voyez, je ne me souviens plus vraiment des circonstances dans lesquelles, au fond, j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit dans les Landes, mais ça coulait très vite. Je crois que, enfin, je le dis dans cette préface, que c'est sans doute... Enfin, il y a eu une extrême facilité, aisance pour moi à écrire ce texte. Le fait aussi d'avoir été privé de stylos, d'écriture, pendant les huit ou neuf premiers mois de ma captivité, j'ai eu un crayon qu'on nous a enlevé très vite. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de trop-plein que j'avais accumulé et qui, en quelque sorte, s'est débondé à mon retour lors de ma délivrance. Et vous avez raison de dire tout à l'heure, parce que, bon, journaliste, écrivain, je crois en effet que la frontière est de plus en plus poreuse. Qu'est-ce qui fait ? Tout fait littérature aujourd'hui. Et les bords du journalisme, de la littérature, sont de moins en moins nets. Mais il y a eu ce moment... Enfin, je pense que c'est un moment relativement privilégié où je n'ai pas réfléchi. Et parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la plupart des livres que j'écris font lointainement allusion à ce que j'ai connu. Systématiquement. Ils le font par la bande, par ces histoires, en effet, de revenance, et toujours par un autre biais. Vous voyez, par exemple, on faisait allusion tout à l'heure à Outre-Terre. Je l'ai fait, par exemple, à travers un revenant, qui est le colonel Chabert. Dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Oui, Chabert, pour moi, Outre-Terre, c'était une façon de parler, donc de la manière dont on revient. Car c'est ça, le vrai problème. Revenir. Je n'en reviens pas. Mais justement, il faut en revenir. Et le colonel Chabert, justement, est quelqu'un qui... Lui, il veut revenir à l'époque où il était avant. C'est impossible. C'est ça, la problématique d'Outre-Terre. Et alors, avant d'aborder Outre-Terre, dont on dira tout à l'heure, que ça rappelle très curieusement Outre-Tombe, je voudrais quand même m'arrêter sur Bordeaux-Retrouver, parce qu'il y a des choses qui ne sont... Vous avez quand même l'élégance de parler de votre détention avec un certain détachement. Un détachement qui, d'une certaine manière, vous caractérise, qui est une des composantes de votre personnalité, qui fait que vous mettez une fausse distance entre les autres et vous. Bon, ça, c'est une... Fausse distance. Une fausse distance. Une distance de politesse, mais qui n'exclut pas du tout, qui n'enlève à rien votre regard sur les autres, votre compréhension sur les autres. Je ferme la parenthèse. Mais je voudrais revenir, parce qu'il y a quand même des choses, je disais, dans Bordeaux Retrouvés, qui ne concernent pas que cette détention qui est glaçante, qui est terrifiante. Mais il y a un jour, quelque chose qui concerne Bordeaux, et qui est absolument passionnant, un jour, vous pensez que vous allez mourir. Et vous dites, si j'en réchappe, je ne boirai plus jamais de vin. Et dans la seconde qui suit, vous vous dites, si j'en réchappe, ça serait quand même trop bête de jamais boire de vin. Et donc, vous dites, je ne vais pas boire de vin pendant trois mois. Oui. Et j'ai bien fait, d'ailleurs, parce qu'il y avait tellement d'occasions de faire, comme on dit, sauter le bouchon, de déguster des vins. Et j'aurais été... Je ne m'en serais jamais remis. Carton et Fontaine, qui étaient libérés en même temps que moi, étaient très malades pendant les trois premiers mois de leur délivrance. J'ai échappé à cela. Mais non seulement vous avez échappé à cela, mais il y a quelque chose qui est corollaire à Bordeaux Retrouvés. Et c'est une histoire absolument incroyable. C'est que quand vous goûtez, donc trois mois plus tard, je crois que d'ailleurs, c'est dans les Landes, me semble-t-il, peut-être, le premier verre de vin qu'on vous offre, et puis naturellement, on vous offre un vin merveilleux, un Bordeaux merveilleux, et vous vous rendez compte que vous avez perdu le goût. C'est vrai. Et vous avez non seulement, il faut retrouver la vie, il faut retrouver la France, il faut retrouver votre famille, etc., mais il faut retrouver le goût de ce qui était essentiel pour vous. C'est revenu très vite quand même. Mais c'est vrai que j'ai eu très peur à un moment, je me suis dit, c'est fini pour moi. Quelquefois, il y a des gens qui ne retrouvent pas l'odorat, le goût, et je me suis dit, c'est peut-être ce qui va m'arriver. Heureusement, c'est revenu peu à peu, ça a mis un peu de temps quand même. Mais donc, ce Bordeaux retrouvé, outre le fait que c'est l'histoire de votre détention, c'est également la relation d'un retour à une de vos patients qui est toujours d'ailleurs le vin de Bordeaux, le médoc, puisque l'amateur de Bordeaux était essentiellement le médoc à l'origine. Je sais que vous avez également d'autres intérêts, le champagne en particulier, certains vins du Côte-du-Rhône également, enfin bon, bref, etc. Bon, on va passer là-dessus. Mais donc, Bordeaux retrouvé, pourquoi vous avez choisi de mettre Bordeaux retrouvé dans ce volume ? Oh ben, c'est tout simple. Mon éditeur m'a dit, il faut quand même quelques textes inédits. Et je me suis dit, bon, l'occasion est bonne de publier peut-être ce livre-là, 35 ans après, il y a prescription. Mais j'ai quand même eu l'impression de faire une petite trahison à l'égard de ceux à qui il était destiné à l'origine. À l'origine, en effet, c'était pour donner, d'abord, c'était pour, c'était une forme de gratitude à l'égard de ceux qui s'étaient mobilisés pour moi pendant ma captivité. Évidemment, j'en avais oublié beaucoup. Et c'était aussi une occasion pour moi de leur donner de mes nouvelles. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai attendu aussi longtemps. Il est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion, on m'a proposé à plusieurs reprises de le publier et je me disais non, là, je ne peux pas faire ça à ceux à qui il était destiné à l'origine. Bon, 35 ans, vous admettrez qu'on peut faire une entorse. 35 ans, oui, ça, c'est une bouteille de Bordeaux, il faut la boire pour 35 ans minimum. Voilà. Tout à fait. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a des petits hommages absolument délicieux rendus à tous ceux qui étaient avec vous d'une certaine manière pendant votre détention et qui ont pensé à vous pendant les presque trois ans où vous avez été détenu en captivité au Liban, à Beyrouth. Oui, il y a eu quand même un épisode assez intéressant pendant cette captivité, c'est que pendant au mois de septembre 1985, c'est-à-dire 4-5 mois après mon enlèvement, les propriétaires, les viticulteurs bordelais ont apporté à la mairie de Bordeaux, à l'époque c'était Chaban, une bouteille pour constituer ma cave de mon retour. Mais ils ne savaient pas que ça allait durer autant de temps. Et donc, deux ans et demi après, il y a eu en effet une sorte de cérémonie à la mairie de Bordeaux où Chaban m'a remis officiellement ces bouteilles. Et en fait, j'avais été enlevé relativement à une bonne époque parce que j'ai bénéficié des bonnes années tels que 82, 83 finalement. Ce n'était pas si mal. Il ne reste plus rien aujourd'hui, je dois le préciser. Il ne reste vraiment plus rien ? Non. Je ne sais pas, tu devais avoir 1000 bouteilles 35 ans après quand même. Oui, c'est normal. Si on calcule bien, c'est normal. Mais ça nous amène directement au second sujet qui est la cave de la maison du retour. Alors la maison du retour, c'est tout à fait autre chose. Le texte dont on parlait, Bordeaux retrouvé, était écrit, je crois, en 1989. Oui. Et la maison du retour parle de l'année qui suit, en 1990, mais est écrit très longtemps plus tard, puisqu'il est écrit, je crois, en 2006. Et ce texte était étonnant et passionnant parce que comment, donc, 17 ans plus tard, revivre le moment présent de son retour et de la façon dont on, comment dire, décide que cette maison sera la vôtre et comment cette maison vous apprivoise et comment cette maison vous apaise à la fois. Et c'est un double échange qui est étrange avec quelque chose d'immobile, d'un immobilier, puisque c'est le terme consacré, et comment cet immobilier prend vie et devient une personne sous écriture. Il faut préciser que cette maison du retour se situe dans les Landes, qu'il y a beaucoup d'arbres autour, mais il n'y a pas que des pins, il y avait des platanes, il y a des platanes, il y a des tilleuls, il y a toujours des tilleuls, peut-être moins qu'autrefois, Oui, depuis 2009, depuis la tempête Clos, il y en a moins. Sans compter tous les arbres que vous avez plantés. Bon, donc cette maison du retour, comment vous avez eu l'idée d'écrire cette maison ? Que vous décrivez comme un être vivant. Oui, c'est vrai, mais alors là aussi, on ne sait jamais quand on s'embarque dans l'écriture d'un livre, ce que ça va donner à la fin. Il y a quand même, et moi quand j'ai commencé ce livre, je dois dire d'abord que c'était un livre de commande. j'aime bien ce principe d'ailleurs de livre de commande, c'était une collection où un auteur doit parler de sa maison. Et mon éditrice, à l'époque, bon, on m'a dit, tu parles beaucoup de cette maison des Landes, donc ça serait bien que tu écrives un livre. Mais je n'avais absolument pas l'intention, et je ne savais pas du tout que j'allais écrire sur cette maison qui en quelque sorte avait été la maison de ma convalescence. Et ces chemins faisants en écrivant que je me suis rendu compte que cette maison avait joué un rôle décisif dans mon retour. De la même façon, d'ailleurs, quand j'ai écrit L'Arche des Kerguelen, je ne savais absolument pas que ce voyage allait aussi beaucoup compter pour moi et allait être une étape capitale dans ce qu'on appelle le retour. Parce que revenir, c'est ça, toujours le problème. Histoire de revenant, c'est de cela qu'on va parler. Une histoire de revenant, une histoire de fantôme, peut-être aussi, une histoire de spectre, parce que pour cette maison aussi, il faut parler aussi des fantômes, parce qu'il y a des maisons où les fantômes sont bienveillants. Il y a des bonnes ondes qui se dégagent. Et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'on choisit une maison. Il y a des maisons où certaines personnes qui les ont achetées s'aperçoivent que ça ne va pas et qui les abandonnent très, très vite. Et très tôt, avec cette maison, ça a marché d'emblée. Vous voyez, je viens de la quitter ce matin. Il y a toujours une sorte... Ce matin, tout à l'heure, il y a à peu près deux heures, je disais ça à mon fils cadet. J'ai toujours un moment d'angoisse à la quitter. Vais-je la retrouver ? Et en effet, on peut en parler comme une personne vivante. Donc, voilà, cette maison, je ne savais pas que j'allais écrire La Maison du Retour. Je ne le savais pas. Je veux dire aussi que c'est un livre, La Maison du Retour, est un livre que moi, je trouve très drôle. Je ne sais pas si c'est votre avis. Moi, c'est un livre qui me fait beaucoup rire parce qu'il y a une galerie de personnages qui sont absolument inouces. Personnages, enfin, qu'on trouve inouï, on trouve inouï grâce à la façon dont vous le racontez. Parce qu'après tout, on a un agent immobilier, ça n'a rien de folichon. Balzac l'a fait, mais bon, Balzac ne l'a pas fait de façon drôle. Tandis que votre agent immobilier qui a dû exister, j'imagine que vous décrivez au début comme une petite bille ronde qui court dans tous les sens et qui finalement suit le cuir d'amérissement qui le rend absolument méconnaissable. Bon, déjà, ça, ça m'a fait rire de rire. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est qu'il vous présente à peu près 150 maisons. Peut-être pas tout à fait, mais pas loin. Et puis, il vous dit, tiens, il y a celle-là, mais je ne sais pas. Et puis, vous dites, c'est celle-là. Et alors, le livre commence comme ça. Et c'est une galerie de personnages qui est absolument inouïe. Et notamment, les deux maçons que vous baptisez Castor et Pollux. mais comment vous allez mettre des noms de demi-dieux héléniques sur deux maçons dont vous apprenez après qu'ils sont des Portugais parfaitement intégrés à Pissos ? Mais ils correspondaient tout à fait à ces personnages mythologiques. Mais eux, il y aurait peut-être. Bah oui, je ne sais pas, je crois. Je crois, mais oui, c'est ça aussi. Le problème, c'était un problème, encore une fois, de restauration, à réparer une maison. Il s'agissait aussi, pour moi, de me réparer. Et donc, le problème, quand on effectue des travaux dans une maison, on a envie que ça se termine très rapidement. Et moi, je voulais que ça se prolonge presque indéfiniment. Et c'est vrai, lorsque l'architecte me dit ça y est, c'est fini. Et là, je ne suis pas très bien. Je me suis, je me suis dit, parce que je n'étais peut-être moi, pas encore réparé. Donc, cette maison restaurée, c'était en effet moi qu'on restaurait aussi. Mais je ne le savais pas. C'est en écrivant ce livre que je l'ai su après. C'est pour ça que je dis que l'idée qu'on a d'un livre au départ dérive considérablement. Et c'est à peu près à la moitié de la rédaction de ce livre que je me suis aperçu, en effet, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle avait compté énormément pour moi, comme avaient compté les Kerguelen. Les Kerguelen, en effet, c'était un voyage dans un pays où l'environnement est très hostile, le pays de la haute solitude, de l'isolement, et qui correspondait effectivement à ce que j'avais connu au Liban. Mais là aussi, c'est au cours de l'écriture que je me suis aperçu de cela, de ce fait que comme un plongeur, vous voyez, qui vient des abysses et qui remonte par palier, on ne remonte pas d'un seul coup, d'ailleurs, remonte-t-on un jour, tout le problème est là, et dans ces paliers, je crois en effet que les Kerguelen et cette maison du retour ont compté énormément. C'est deux livres pour moi qui, dans cette opération, j'allais dire, de revenance, ont été capitaux. Mais, alors, il y a une autre chose qui m'a frappé dans la maison du retour, c'est l'autre importance, l'importance du végétal. Parce que là, dans cette maison du retour, ce n'est pas simplement qu'une maison. Alors, premièrement, depuis déjà quelques années, donc depuis 17 ans, vous avez retrouvé le goût et l'odorat, et là, vous nous en faites profiter. C'est une profusion d'odeurs. Et en plus, on voit et on discerne tout autour l'importance du végétal, l'importance des arbres et des arbres qui apaisent, qui sont comme des présences non pas muettes, mais au contraire, parfaitement en corrélation avec le monde des vivants, avec votre monde à vous. Et ça, est-ce que c'est l'une des raisons qui vous a fait choisir cette maison ? Oui, alors, je pense que j'avais avant cette histoire-là un rapport névrotique au livre et il s'est métamorphosé en quelque sorte dans les arbres. dans la matière première. Ben oui, c'est un peu la même chose. Par la fibre. Voilà. Mais vous faites allusion tout à l'heure à cette... à l'odorat. Moi, je pense, en effet, que le métier que j'ai choisi, celui du journaliste, je pense que c'est un métier en effet qui fait appel aux cinq sens. Et un bon journaliste, c'est un homme, justement, qui donne libre cours à ces cinq sens. D'ailleurs, quand on part en reportage, il y a un côté, comment dire, d'abord, il y a un côté alléchant. Pour moi, partir en reportage, il y a quelque chose qui vous met en appétit. Vous allez rencontrer quelqu'un, la rencontre, il y a la vue, la lumière, il y a le contact, le tact, il y a l'odeur de la maison. Et je crois que ce métier de journaliste requiert une certaine sensibilité sensorielle qui s'est peut-être transportée chez moi dans dans les livres que j'écris, en effet. Mais je pense que ces cinq sens, pour qu'ils soient mis à contribution, je crois qu'il faut qu'ils soient aussi décloisonnés. Autrement dit, pour reprendre le mot de Claudel, il faut que l'œil écoute. On peut, vous voyez, il faut qu'il y ait une sorte, il faut que ne soit pas, à mon sens, compartimenté. Et c'est la raison pour laquelle peut-être le vin a joué un rôle important pour moi dans cette éducation sensorielle. C'est-à-dire, ce qui est agi, ça n'a strictement rien à faire. Je sors du petit chemin que je m'étais fabriqué pour vous interviewer. Il faut quand même rappeler que c'est une histoire étrange pour vous, finalement, de lointaine origine de la sienne arrivée en Bretagne. C'était prévoisement de Bordeaux parce que l'un de vos premiers stages de journaliste, il a été effectué à Bordeaux. C'est à Sud-Ouest. Oui, c'est peut-être ça. Je crois que c'est cette curiosité pour le vin qui a certainement guidé ce choix de stage. C'était un stage, mais je suis revenu l'année suivante. Tellement que vous avez aimé Sud-Ouest. Voilà. Le journal, je précise. Bien sûr, les deux. Il faut dire également, je le dis à l'usage de jeunes journalistes ou de jeunes stagiaires qui, par hasard, nous écouteraient, qu'à l'époque où Jean-Paul Kaufmann est arrivé, l'arrivée de l'École supérieure de journalisme de Lille, le rédacteur en chef et directeur du journal de l'époque s'appelait Henri Amourou. Il a dit, et c'est la première fois qu'un journaliste, qu'un stagiaire arrive, il faut donc lui louer un appartement et l'accueillir à la gare. Donc c'est un chauffeur qui est venu vous chercher à la gare. Oui, oui. Permettez-moi de dire que ça laisse rêveur aujourd'hui. On croit que c'est invraisemblable aujourd'hui. C'est vrai ? Bien. Alors, est-ce qu'on peut aborder le troisième sujet, le troisième livre que j'ai choisi ? De telle manière, vous laissez parler de celui que... Comme vous avez finalement parlé pas mal des Kerguelen, je vois à peu près celui dont vous allez parler en Joker tout à l'heure. Eilo. Alors Eilo, c'est Outre-Terre. On lit Outre-Terre et en fait, on passe Outre-Tombe. Outre-Tombe, parce que finalement, ce livre dans lequel la présence justement fantomatique du colonel Chabert, enterré sous les cadavres, donné sous mort, revient en surgissant ses dents de noces pour écarter les cadavres et revenir à l'air libre et essayer de retrouver une vie qu'il ne retrouvera jamais est tellement présente dans Outre-Terre. Et alors, ce qui est... Outre-Terre est un livre qui est un livre très... Comment dire ? Non pas dur, mais qui est un livre qui raconte une histoire extrêmement terrifiante qui est celle de cette immense bataille dont le sort dépend finalement d'une hésitation de l'état-major russe. Ce livre est à la fois très drôle parce que vous mettez en scène votre famille comme jamais vous l'avez fait finalement. Oui, c'est un voyage en famille. C'est un voyage en famille. Et alors, donc, on découvre Joël, votre épouse, et on découvre vos enfants. Et alors, ce qui est très amusant, on découvre également vos enfants regardant Julia, la belle interprète, qui a l'âge de vos enfants. Surtout votre fils cadet, je crois. Oui. Non, non, votre fils est né ou l'autre fils ? Je ne sais plus lequel des deux. Enfin, bon, il y en a un qui est extrêmement séduit par Julia. Bref, et donc, ce petit scénario entre votre vie de famille à l'étranger dans une terre où finalement vous vous avez amené contre leur gré, finalement, et le drame de ce qui s'était passé 200 ans avant, c'est quelque chose qui donne tout ce trame au livre. Et finalement, de tout ce que vous avez peut-être écrit, c'est peut-être le livre qui dit le plus, d'une façon métaphorique certes, mais comment on peut ressurgir à la vie. Est-ce que c'est le colonel Chabert qui vous a envoyé là-bas ou est-ce que c'est votre intérêt pour Napoléon ? Je dirais les deux. En général ? Les deux. Oui, enfin, initialement, c'était toujours, enfin, c'était un sujet de reportage. Il s'agissait de faire le portrait d'une ville qui avait disparu, Königsberg, qui aujourd'hui est une ville russe, l'enclave russe de Kaliningrad. Et donc, chemin faisant, on est en 1991 et cette ville de Kaliningrad est ouverte, enfin, au monde extérieur. C'est une zone interdite et je crois que j'ai eu, j'ai obtenu un des premiers visas et j'apprends tout à fait par hasard que se trouve dans cette enclave de Kaliningrad le champ de bataille des lots et celui de Friedland ainsi que Tilsit. Tilsit est important parce que si les Russes, aujourd'hui, s'avisaient d'envoyer une salve nucléaire, elles partiraient de Tilsit. Et donc, voilà, c'est ce voyage, ce premier voyage que j'ai raconté avec toujours peut-être chez moi une sorte de tropisme pour les Pays-Baltes. Courlande, c'est toujours cette attirance peut-être pour ce qu'on appelle, on oublie très souvent que la mer Baltique, c'est la Méditerranée du Nord. Et donc, moi, j'ai toujours été attiré par cette mer du Septentrion. Et l'eau, en effet, est une... Bon, j'y avais fait allusion à cette bataille dans la Chambre noire de Longhoud. Mais l'eau, parce qu'à Sainte-Hélène, Napoléon ne veut pas entendre parler d'Ello. C'est une bataille où il a failli être capturé, où il a eu chaud, comme on dit, et où il a failli tout perdre. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire de Napoléon, justement, c'est ces moments où les choses peuvent basculer. Et l'eau, évidemment, a été rachetée par l'éclatante bataille de Fiori et de Lande quatre mois plus tard. Mais l'eau était aussi, pour moi, une façon de parler de... Ben oui, des fantômes encore. Parce que je pense que la littérature a affaire avec les fantômes. Et la littérature, d'ailleurs, est traversée de fantômes. Hamlet, le Horla, le monde de Modiano, la compagnie des spectres. Et je crois que quand on écrit, écrire, c'est être hanté par ces fantômes d'écrivains que nous admirons. Et au fond, la littérature aussi, c'est une façon de raconter nos morts. Donc, l'eau, c'est une... c'est un livre sur les revenants, les fantômes, les spectres. Et il est certain que lorsque nous parcourions en famille le champ de bataille des lots, on avait l'impression de marcher, en effet, sur des morts. Parce qu'il faut savoir aussi que... Et c'est ça qui est peut-être tout à fait étonnant dans... de ce champ de bataille des lots qui ne ressemble pas du tout aux autres champs de bataille, c'est qu'il est intact. Il n'a pas bougé. Peut-être le fait qu'il soit dans cette périphérie, loin du centre. C'est quand même... On est très loin de Paris, là. Et donc, ce champ de bataille des lots, quand on le parcourt, on a l'impression d'être comme à Verdun. Vous voyez, il y a quelque chose... Oui, on est fait de funèbres et comme si on devait marcher délicatement parce qu'on marche sur tous ces cadavres qui remontent comme un volcan mal éteint qui remontent à la surface. Vous voyez, ce champ de bataille expulse régulièrement des boulets, des fusils, des squelettes de soldats qu'on expose d'ailleurs dans ce petit musée qui est très émouvant, le musée des lots. Donc, voilà, c'était... parce que vous y êtes allé en 1991. pour les 200 ans. En reportage pour l'événement du jeudi, j'imagine ? Oui, en 80, oui, pour l'événement du jeudi. Et vous y revenez en fait en 2007 pour les 200 ans. et alors, vous voyez quelque chose qui est absolument inouï, c'est la reconstitution de la bataille des lots, pratiquement menée par des Russes. Oui, exactement, parce que nous, on pensait quand on allait visiter ce champ de bataille, qu'on allait être tout seul. C'était une bataille que les Russes avaient perdue, mais pas du tout. Pour eux, ils l'ont gagnée. et ils l'ont gagnée et c'est la raison pour laquelle a eu lieu cette reconstitution. D'ailleurs, le personnage qui a organisé cette reconstitution, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il s'appelle Sokolov, il a défrayé la chronique, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage qui a dépecé sa maîtresse qu'on a retrouvé sur les bords de ce cours d'eau qui traverse Saint-Pétersbourg et c'est ce fameux Sokolov qui va rester pour le restant de ses jours dans quelques geôles russes. Et donc, c'est lui le reconstitueur de cette bataille des loups qui est un personnage qu'on voit assez régulièrement dans mon livre Sokolov. Oui, tout à fait. Quand on voit arriver Chamarré, on se dit tiens, il représentait l'empereur et pas du tout. Il choisit de représenter le maréchal Augéraud, Augéraud qui est le grand malchanceux de cette bataille. Bien, nous avons abordé d'une façon peut-être sommaire et au moins parcellaire les trois... On ne va pas parler peut-être du colonel Chabert. Mais je vous ai posé la question tout à l'heure. Alors, parlons du colonel Chabert. Le colonel Chabert, c'est le revenant que personne ne veut voir. C'est quand même son malheur est grand parce qu'il est mort officiellement et personne ne veut le reconnaître. Je crois qu'il nous touche beaucoup. C'est peut-être en tout cas de tous les personnages de Balzac celui qui... Peut-être... Enfin, l'un des personnages qui nous touche le plus parce qu'en même temps, je pense qu'il est très moderne parce que justement, il est dans le ressassement. On est aujourd'hui dans le ressassement. On est dans la rumination, dans la duplication, dans ses obsessions larvées. Et je trouve que le colonel Chabert correspond assez bien à cette époque-là. Il veut... D'abord, il veut revenir à l'homme qu'il était. Et c'est impossible pour lui puisqu'il est mort. Et en même temps, c'est celui qu'on ne veut pas voir. Et il a quelque chose de... Et puis à la fin, de Guerlasse, eh bien, il revient à son état d'enfant trouvé. Il revient... C'est une histoire horrible, l'histoire du colonel Chabert. Comme dit le notaire d'Herville, les études de notaire sont des égouts qu'on ne peut pas curer. c'est... C'est l'histoire du colonel Chabert. Mais c'est vrai que le... C'est pratiquement une nouvelle de Balzac, mais c'est un livre absolument extraordinaire, effectivement. Car le colonel Chabert redevient Yacinthe. Yacinthe, oui. En effet, oui, c'est son nom d'enfant trouvé. D'enfant trouvé. Bien. Alors, donc, maintenant, il nous reste un tout petit moment pour que vous nous parliez du livre dont on n'a pas parlé. peut-être que vous, dans ce recueil, dans Zone Limite, donc il y aura qu'il y a ensemble plusieurs, on en a parlé de trois. Quel est le livre dont vous auriez aimé parler ou dont vous auriez aimé que je... sur lequel je vous questionne ? Peut-être Courland ? Euh... Oui, alors... Peut-être l'évocation de la belle Marat. Ça ne va peut-être pas plaire à mon éditeur, mais celui... Un livre, justement, qui ne figure pas dans ce recueil. Mais c'est votre choix. Allez-y. On est à Bordeaux, on aurait peut-être pu très brièvement parler de Raymond Guérin. Auteur bordelais, méconnu, tombé dans l'oubli. J'ai écrit ce livre, justement, pour qu'on le ressuscite, qu'on le redécouvre et j'ai raté mon coup. Raymond Guérin, 1905-1955, tué un cancer du poumon, assureur, écrivain noir. C'était terrible, son univers était terrible. Et vous racontez, en plus, c'est très étrange. Il parle très bien de Bordeaux. Il parle très bien de Bordeaux et surtout, vous racontez parfaitement comment cet écrivain, désabusé par rapport au monde dans lequel il vivait, son existence avec sa maîtresse qui vivait au-dessus. Vous racontez tout ça dans le 31 Allée d'Amour, c'est ça ? Oui, oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'histoire de Raymond Guérin, c'est en effet, comment meurt-on littérairement ? Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi cet écrivain, d'ailleurs, qui a failli avoir le Goncourt pendant la guerre ? Pourquoi on ne le lit plus aujourd'hui ? Parce qu'en même temps, les problèmes qu'il a soulevés sont très contemporains par rapport à l'homme moderne, par rapport à la sexualité, les thèmes ouelbeckiens sont des thèmes qu'on retrouve chez Raymond Guérin. Donc, voilà, pourquoi et comment meurt-on littérairement ? Je pense, alors, moi, j'ai un petit, j'ai un semblant de réponse. Je pense que c'est quelqu'un aussi, et ça, ce n'est pas très bon pour un écrivain, c'est qu'il changeait de style à chaque livre. C'est-à-dire, un écrivain se tient à un moule et puis, je ne veux pas dire qu'il refait indéfiniment le même livre, mais d'ailleurs, on refait un livre, en fait, c'est ça, on refait indéfiniment le même livre. Alors, lui, il cassait le moule. Donc, on ne retrouve jamais véritablement le style guérin, parce qu'il en changeait, c'est Hermès, la figure dans laquelle il s'est incarné, c'est Hermès, le dieu changeant qui se métamorphose à chaque fois. Alors, c'est peut-être aussi pourquoi il est mort littérairement, mais un livre comme « Parmi tant d'autres feux », c'est une, je ne sais pas si quelqu'un, si quelques-uns l'ont lu dans l'assistance, mais il y a une description de Bordeaux dans les années 30 qui est extraordinaire, enfin, d'un Bordeaux de l'entre-deux-guerres, qui est extraordinaire « Parmi tant d'autres feux », qui a un côté un peu moriassien, d'ailleurs, un peu, d'ailleurs, second degré, je crois. Il ne se n'est jamais véritablement expliqué, mais, et puis, il y a aussi cet objet non identifié qui s'appelle « Les poulpes », qui est un livre, on a parlé de Céline, mais c'est un livre inidentifiable littérairement. Et, c'est terrible, parce que les poulpes qui racontent l'histoire précisément d'une captivité. Raymond Guérin ne s'est jamais remis de cette période où il a été prisonnier. Il a été prisonnier de 40 à 43, comme un million et demi de Français, et il y en a pour lesquels, ça ne s'est pas trop mal passé, il y a un livre qui s'appelle « Les grandes vacances » ou de Francis Ambrière, qui a d'ailleurs eu le prix Goncourt après la guerre, et qui raconte cette période-là comme une période finalement pas heureuse, mais où toutes les frontières sociales étaient abolies. Jean-Paul Sartre aussi a parlé de cette période où il était prisonnier avec une certaine nostalgie Raymond Guérin ne s'est jamais remis de cette captivité. Et donc, ce livre, après la guerre, il y a eu un certain nombre de livres écrits par ces prisonniers, et lui, il a publié ça, je crois, je pense que c'est important aussi littérairement une histoire de timing. Et lui, son livre « Les poulpes », il pensait qu'il allait faire un tabac et il en a très peu vendu, sauf que dans les années 52-53, les gens en avaient assez de ces histoires-là, ils voulaient passer à autre chose. Et ce livre-là a été publié à ce moment-là, et ça a été ce qu'on appelle un bide retentissant. et je pense qu'on n'a pas analysé la singularité, l'étrangeté de ce livre intitulé « Les poulpes », qui est un livre vraiment extrêmement singulier, étrange, encore une fois, un ovni littéraire. Et surtout du point de vue littéraire également. Bon, écoutez, puisque vous avez donné un mot qui définit à peu près ce qu'est la condition d'écrivain, c'est de refaire toujours le même livre qui soit chaque fois différent, mais on n'a plus qu'une seule chose à attendre, j'impose que vous fassiez un autre livre, à la fois le même et à la fois totalement différent. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci.